Hey ! Je reviens pour une toute petite vidéo, j'ai plus de batterie donc je vais être obligée de faire très court, c'est tant mieux comme ça, je vais essayer de synthétiser au max. Donc en fait c'était par rapport à ce boc-fil là, dont je parlais le Nick Concepts, je me suis dit que c'était peut-être bien de faire un espèce d'explication, de donner de plus en plus d'explications pour ceux qui seraient intéressés par ce boc-fil. Donc en fait ce qui se passe c'est que je mettrai dans la description les liens évidemment où on peut le trouver, et je mettrai aussi le lien de la précédente vidéo pour ceux qui tomberaient sur ça sans vraiment savoir de quoi je cause, de quel que ça cause. Donc là c'était juste pour expliquer plus en détail pour ceux qui voudraient acquérir celui-ci. C'est le même principe que le boc-fil de base, c'est-à-dire que tu as les écrous, donc évidemment comme je tiens l'appareil photo ça va être compliqué de te montrer en même temps. Donc là tu as pareil les molettes qui se vissent et qui se dévissent aux deux extrémités. Donc là par contre pour le coup il faut savoir la dimension des lames, bon elles sont standards, je crois que c'est 13 cm, mais il faut quand même verrouiller de ce côté-là pour savoir quelle est la longueur des lames que tu vas prendre. Parce que la différence de l'autre boc-fil du traditionnel, c'est que celui-ci tu pourras constater qu'il n'y a pas la petite molette réglable qu'il y a dans les boc-fil normaux. Et en fait c'est d'un côté ce qui est facile aussi son utilisation, parce qu'au final tu n'as pas à te soucier, enfin si d'une certaine manière tu auras à te soucier à pouvoir vérifier la tension de ta lame. Donc comme tu peux en tendre, sauf que là ça ne se passe pas au même niveau, je m'explique. C'est-à-dire que tu rentres la lame dans les deux extrémités, tu visse les bouts pour pouvoir maintenir les deux embouts de la lame, les deux extrémités. Et en fait tout va se passer à ce niveau-là, donc je vais essayer de faire un zoom. Voilà, donc ce qui se passe c'est que la manière de tendre la lame, à chaque fois que tu dois changer une lame, tu dois remettre cette espèce de petite boucle à l'avant et là tu vois, ça a perdu toute sa tension dans le fil. Et c'est que sur cette position-là, quand le boc-fil est dans cette position-ci, que tu peux en fait t'occuper de changer la lame. Quand tu as vissé ta lame et que tu as mis ta nouvelle lame par exemple, il suffira de remettre ça dans sa position initiale pour que le fil ait retrouvé sa tension optimum. Là où se règle la tension, parce qu'une fois en fait, c'est ça qui est super avec ce boc-fil, c'est qu'une fois que la tension est réglée, tu auras juste à, ça sera mécanique, tu auras juste à défaire la boucle, changer la lame, remettre la boucle en place, la boucle métallique, je ne sais pas trop quel autre nom lui donner. Et une fois que ça sera fait, ça sera juste, ça sera la seule chose que tu auras à faire. Là où tu dois t'occuper de régler en fait la tension pour les prochaines fois, en fait pour à chaque fois. Évidemment, ça ne serait pas drôle si mon zoom pourri de mon appareil photo ne fonctionnait pas. Et en fait, ça se passe à ce niveau, c'est-à-dire que c'est cette molette-ci qui se déverrouille dans les sens des aiguilles d'une montre pour mettre moins de tension et dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre plus de tension. Une fois que tu as réglé ta tension, tu n'auras plus jamais à toucher à la molette du haut, tu auras juste à t'occuper de débloquer pour changer de lame, rebloquer pour pouvoir l'utiliser. Donc il y a un certain gain de temps, outre le fait qu'il soit hyper léger et très facile à manier. Comme tu peux le voir, c'est la même chose. Sauf que voilà, la profondeur est un petit peu plus importante, comme je le mentionnais, et la façon dont on règle la lame et dont on règle la tension de la lame est différente. C'est ça les seules choses qui changent grandement des « box-fil » traditionnels. Et je dois avouer que c'est un très bon outil, surtout comme je disais, si tu veux bosser dans des surfaces qui sont plus importantes et qui te permettront de faire des plus grosses surfaces. Donc voilà, à part ça, la chose reste sensiblement la même, le principe est sensiblement le même. Sauf que ça sera au niveau de la molette du haut qu'on règle la tension et qu'une fois que la tension est réglée, il n'y aura plus jamais à le refaire. Donc c'est plus pratique en un sens. Et voilà. Donc écoute, j'espère que ça t'aura plu, que ça sera assez compréhensible, vu que je ne pouvais pas trop trop montrer plus en détail là, mais je voulais utiliser l'appareil photo pour voir si on voyait mieux. Je ne sais pas si c'est trop le cas. Ça sera peut-être mieux que la webcam, mais peut-être pas forcément hyper explicite. Bref, voilà. J'en ai fini avec le « box-fil » ni « concept ». Je mets les liens dans la description si ça t'intéresse. Et je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada